L'avisager, grosso modo, c'est d'avoir un pied à terre à Saint-Pamphile, un pied à terre, petit studio, on ne parle pas d'infrastructures gargantuesques, mais petit studio bien adapté, moderne, sans nécessairement être high-tech au plus haut niveau. La même chose du côté du Cap Saint-Signan et avec l'intégration d'un petit studio mobile dont le mandat sera de faire du déplacement dans chacune de toutes les municipalités de la MRC selon un horaire intégré à la programmation régulière. En termes techniques, c'est sûr que c'est vraiment nos études techniques, ingénieurs techniques en communication qui vont nous aider à préciser c'est quoi le cadre pour être reçu par les ondes FM dans notre région. Je vous dis tout de suite qu'officiellement, ça va prendre un ou deux réémetteurs, donc sans doute une licence source et peut-être deux licences additionnelles pour des réémetteurs. Le studio mobile, pour prendre des captages d'entrevues ou d'événements dans les municipalités sur lesquelles on n'a pas d'antenne d'émettrice, et ensuite transmettre l'information par le réseau cellulaire, ou tout simplement amener l'enregistrement à Cap Saint-Signan, c'est le transférer dans notre système d'émission ici. Exactement, puis d'autant plus que comme tout média radiophonique et même écrit aujourd'hui, il va de soi qu'actuellement on expérimente parce qu'on est en formation, en expérimentation, on diffuse sur web avec webblanc.com, petite émission de modère, très locale et sur des sujets variés, sans prétention. Ce format-là va se continuer pendant toute la durée du projet d'éplantation qu'on pense être autour de 15 mois, 15 à 16 mois en tout cas. La diffusion par le web peut aussi se juxtaposer à des problèmes de difficulté de réception dans certaines localités, il y aura toujours un palliatif qui sera disponible. Il y aura un impact sur la prochaine radio privée. La station privée, à un moment donné, nous on l'attend ici. Oui. Comprenez-vous? Parce qu'on va être en mesure de démontrer qu'on ne fait vraiment pas le même travail. Ok. Et c'est ça, une radio communautaire, c'est pas de faire ce qu'une radio privée fait, sinon on ferait une radio privée. Alors on ferait une radio communautaire parce qu'il y a des distinctions importantes. Ok, moi ici, demain matin, j'ai un ingénieur qui me convainc par naturellement ses compétences qu'on aurait peut-être intérêt à ouvrir l'AFM et d'aller directement en diffusant numérique. Est-ce que vous savez que la radio numérique, je ne parle pas de la radio web, c'est pas la même chose. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est quand les récepteurs vont être. Il y en a déjà, mais les récepteurs, le monde, il faut qu'ils l'écoutent sur le sport, on peut dire. Est-ce que la technologie en termes d'accès à la réception est disponible pour tout le monde, partout dans la région. Est-ce que la radio numérique, selon les avis de l'ingénieur conseil, va nous dire, oui, ton numérique, tu as une meilleure pénétration de réception en comparé au AFM. C'est là qu'on prendra une décision. Mais si je veux 100 000 $ de revenus, normalement, je devrais avoir autour de 60 000 $ en revenus publicitaires. Je vais sans doute avoir officiellement l'accréditation comme radio communautaire reconnue par le programme d'aide à la radio communautaire du ministère de la Communication et de la Culture et de la Commission féminine du Québec, dans le parc qui existe depuis 40 ans. Ce programme-là, dépendamment d'une auteure qui est diffusée dans une semaine, il va me permettre d'avoir accès à une subvention de base. Si je diffuse 40 heures, supposons qu'il me donne 10 000 $. J'ai une subvention minimale récurrente pour le fonctionnement qui est attribué par ce ministère-là. Donc, je vais aller combler mon manque à gagner, je suis rendu à 70 000. Dans la plupart, mon membership, un autre 10 000, je suis rendu à 80 000. Et je vais sans doute opter, comme beaucoup de radio communautaires, je vais faire un video radio, qui lui va me rapporter peut-être 20 000, je vais combler avec ça. Mais généralement, dans toutes les radios communautaires, quant à mon privé, où ça va être presque essentiellement de la publicité, qui va être sa source de revenus, dans le communautaire, on a une juxtaposition de différentes sources de revenus, dont la principale demeure la publicité, mais il demeure qu'il est inconcevable d'éliminer des revenus de membership, par exemple. Merci. Merci. Merci.